... Elle est la première candidate de l'émission mariée au premier regard à avoir osé dire non devant le maire. Avec un taux de compatibilité de 78%, Valentine avait pourtant un bel avenir tout tracé avec Justin, en tout cas selon les prédictions scientifiques concoctées par la chaîne M6. Mais sous la pression du jour J, la jeune femme avait préféré quitter l'église, laissant son beau prétendant compréhensif mais néanmoins seul et déçu. La suite de l'histoire, on la connaît. Justin a fini par craquer pour Tiffany Cruchoux, dont le cœur venait d'être brisé par son photographe de mari, Thomas. Désormais marié, après un second regard, le couple attend un très heureux événement, qui devrait pointer le bout de son nez très très bientôt. Si les fans du couple se réjouissent de la nouvelle, Valentine, de son côté, n'était tout simplement pas au courant. « J'avais un petit peu suivi le début de sa belle histoire avec Tiffany sur les réseaux sociaux », a-t-elle expliqué au Figaro. « Mais je ne savais pas qu'ils étaient mariés, et qu'ils allaient avoir un enfant, vous me l'apprenez. » De son côté, Valentine a avoué avoir plutôt mal vécu, non pas le bonheur de son potentiel époux, mais les répercussions de l'émission. Refusant de parler aux experts psychologues engagés par la chaîne, la candidate explique avoir fait une sorte de burn-out. « J'avais mal vécu la période qui avait suivi le tournage, j'étais dans le contre-coup d'un surplus d'activités et d'émotions. » Mariée au premier regard, Valentine explique enfin pourquoi elle a refusé d'épouser Justin. Quant aux souvenirs de son expérience, Valentina semble-t-il préférer s'en séparer pour pouvoir tourner la page. Célibataire, toujours en quête de l'amour, la jeune femme ne regrette pas son expérience, mais ne la recommencerait pour rien au monde. « J'ai même revendu ma robe de mariée l'an dernier », a-t-elle fini par confesser. Un acte symbolique qui n'est pas, sans rappeler celui de Charlène, fraîchement divorcée après son mariage avec Flo dans la deuxième saison de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada